Donc là, on rajoute l'huile essentielle de Palma Rosa. Depuis quelques mois, Magdalène Deleporte fabrique elle-même ses cosmétiques. Des eaux d'orange, shampoing ou même dentifrice, chaque préparation ne lui prend que quelques minutes. On va faire du dentifrice, donc à base d'argile blanche, d'huile essentielle de menthe poivrée et du blanc de meudon qui remplace le bicarbonate et de l'eau. Comme 500 autres familles à Roubaix, les Deleporte participent à un programme zéro déchet initié par la ville. Le but, faire des économies tout en protégeant la planète. On s'est rendu compte que d'avoir un impact écologique, ça avait un impact économique. Donc on gagne entre 100 et 150 euros par mois. L'initiative zéro déchet remonte à 2014. L'objectif de départ était que les familles participantes réduisent de moitié leurs déchets en modifiant leurs pratiques d'achat et leurs habitudes. Donc c'est des ateliers pour les aider dans la démarche du compostage. C'est des ateliers pour les aider à faire leur lessive ou leur produit d'entretien plus largement eux-mêmes, voire même leur cosmétique. Et c'est vrai qu'il y a au total une trentaine d'ateliers par an qui leur donnent le choix pour débuter dans la démarche zéro déchet. Ce programme est un franc succès. Selon la municipalité de Roubaix, toutes les familles ont réduit significativement leurs déchets, parfois jusqu'à 80%. Certaines ont également fait d'importantes économies jusqu'à 250 euros par mois, soit 3000 euros par an.